Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un smartphone qui est vraiment pas mal, pas trop cher et de très bonne qualité à comparer à d'autres concurrents de la même catégorie, bien sûr. Donc le smartphone en question, c'est le Doji S98, donc c'est vraiment un téléphone qui est vraiment robuste et pas mal aussi, car vous avez le double écran, donc vous pourrez afficher vos appels ici, l'heure, bien sûr comme vous le voyez. Il a trois caméras, une caméra infrarouge et le flash LED, donc il a beaucoup de potentiel ce téléphone par rapport à son prix et bien sûr par rapport à d'autres concurrents. Donc on va vous faire découvrir ce smartphone aujourd'hui, donc on va vous parler des caractéristiques et des performances, on va tester un jeu et bien sûr on va prendre quelques vidéos et quelques photos. Et on va vous faire la présentation complète du smartphone. Et bien sûr pour ceux qui auront des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans la vidéo. Donc mes amis, tout d'abord on va commencer par déballer le smartphone, par la suite on va commencer le test. Donc restez avec nous, on vous revient juste après cette courte. Mes amis, comme d'habitude, on va découvrir tout ce qui vient à l'intérieur du smartphone Doji S98. Donc c'est un 8Go de RAM et 256Go de stockage. Donc ouvrir la boîte et on va découvrir tous les accessoires et le téléphone bien sûr qui est inclus avec la boîte. Parce que le but c'est la présentation du Doji S98 Smartphone. Donc ce qui est inclus à l'intérieur, vous avez cet accessoire, on va découvrir son utilité un peu plus tard. Vous avez le câble, le chargeur et bien sûr le smartphone Doji bien emballé. Donc ça c'est le smartphone en question. Vous avez un écran en arrière qui s'allume, on va tout découvrir un peu plus tard. Pour le chargeur, ici. Vous avez trois caméras en arrière, un flash LED et un autre infrarouge. 8Go de RAM, 256Go de room. Et à côté, vous avez les boutons volume. Comme vous le voyez, ça c'est le smartphone en question. Vous avez une protection qui est offerte. Pour votre écran. Et vous avez le user manuel, bien sûr. Le user manuel. Et vous avez un screen protecteur. Ça c'est pour l'arrière de téléphone. Donc, le screen protecteur qui vient ici. Donc vous avez deux screens protecteur. Un, il vient en arrière de téléphone. Et l'autre, on va le mettre sur l'écran du téléphone. Donc mes amis, voilà tout ce qui est inclus à l'intérieur du Doji S98. Donc vous avez le chargeur, le user manuel, le smartphone, le film protecteur, le deuxième film protecteur. Et puis l'accessoire en question. Donc on va maintenant tester le téléphone. Pour vous en dire un peu plus sur les performances et sur les caractéristiques de téléphone. Tout en sachant que le S98 prend en charge le Face ID, bien sûr. Et il y a 8Go de RAM, plus 256Go de stockage. Et bien sûr, il vient sous Android 12. Vous avez une caméra frontale de 16 mégapixels. La taille de téléphone en question, donc la taille de l'écran, est de 6.3 pouces Full HD plus Waterdrop Display. Donc j'imagine qu'il a une très bonne qualité d'image. Et ça, on va le confirmer grâce à des vidéos qu'on va prendre avec le téléphone. Et on va vous montrer, bien sûr, tout ce qui est côté qualité vidéo. Donc maintenant, mes amis, on va passer au test. Donc, mes amis, après la configuration de votre smartphone, vous aurez accès au menu que vous voyez ici. Donc c'est Android 12, bien sûr. Vous avez les applications déjà installées par défaut. Paramètres, donc vous pourrez configurer votre téléphone selon votre besoin, bien sûr, à votre choix. Selon les options que vous souhaitez utiliser. Changer la langue, modifier le Face ID, ou bien le déverrouillage avec empreinte digitale. Donc, comme vous le voyez, nom de l'appareil S98. 18, espace de la, 11.5Go sur 256Go. Version Android 12, comme vous le voyez. Vous avez deux cartes SIM plus un emplacement de carte mémoire qui se trouve juste sur le côté ici. Grâce à cet accessoire, vous pourrez ouvrir l'emplacement de la carte SIM. Afin de découvrir et de mettre vos cartes SIM et votre carte mémoire. Donc, comme vous le voyez. Vous avez le Bluetooth, mode avion. Vous avez le NFS. Là, il est en train de faire les mises à jour. On va terminer la configuration, bien sûr. Donc, il termine la configuration du S98. Démarrer. Donc, se connecter au réseau cellulaire. Moi, je n'ai pas mis ma carte SIM. Donc, on ne va pas la mettre tout de suite. OK. Donc, la configuration, en général, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, vous faites votre configuration pour ceux qui vont avoir le téléphone. Tranquillement. Donc, on va faire ça rapidement. Donc, voilà, mes amis. La configuration du téléphone est terminée. Donc, on peut désormais utiliser le téléphone comme on le veut. Donc, on va parler un petit peu des caractéristiques de ce téléphone. Donc, pour le processeur, bien sûr, il vient sous MediaTek Helio G96, ARM Cortex A76 et 6A55 Corses avec 2.05 GHZ. Vous avez trois caméras en arrière. Donc, vous avez 20 mégapixels Night Vision caméra qui est ici. Vous avez 8 mégapixels angle caméra qui est ici. Vous avez 64 mégapixels d'une caméra que vous voyez ici. Vous avez l'Infra Night, donc Vision Light qui est ici. Et bien sûr, le flash de l'appareil photo. Et bien sûr, vous avez le double écran qui se trouve à l'arrière. Donc, on peut changer aussi le double écran qui se trouve ici. Donc, dans les paramètres, vous pourrez changer l'écran par plusieurs modèles qui sont offerts. Donc, ça, c'est du côté caractéristique et tout ce que vous devriez savoir sur le S9018. Maintenant, mes amis, tout ce qu'il nous reste, c'est de tester des jeux sur ce smartphone. Et bien sûr, prendre quelques photos et vidéos afin de vous donner une idée sur la qualité de la vidéo et des photos que vous pourrez prendre grâce à ce smartphone. Ainsi que comment les jeux fonctionnent. Donc, on va tester tout cela tout de suite. Donc, mes amis, maintenant, on va passer au test de jeu. On va tester le jeu Asphalt 9. Donc, l'ouverture du jeu est très rapide comme vous l'avez remarqué. Vous allez voir la fluidité du jeu vraiment extraordinaire. Aucun lag, aucun bug, ça passe sans aucun problème. Regardez la rapidité. Franchement, ce smartphone est complètement fait pour les jeux. En tout cas, il est beaucoup mieux que d'autres smartphones de la même catégorie et aussi dans la même tranche de prix. Donc, comme vous l'avez vu. Regardez la qualité. C'est vraiment extraordinaire. Vous avez vu la qualité et la fluidité du jeu. Vraiment. Vraiment, mes amis, côté jeu, rien à dire. C'est une merveille. Donc, vous l'avez vu, mes amis, vraiment, pour les jeux, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez. Aucun bug, aucun lag. Le jeu passe facilement. Et bien sûr, d'autres jeux aussi passent aussi facile que celui-là avec une meilleure qualité et une meilleure expérience de jeu. Donc, voilà, mes amis, côté jeu. Le téléphone, on va lui donner 10 sur 10 pour les jeux. Donc, maintenant, on va passer à la caméra. On a fait d'autres vidéos avec le Doji S98. On va vous les montrer tout de suite. Maintenant, on va prendre quelques photos pour vous montrer la qualité des photos. Bien sûr. Allons-y. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est la qualité de la vidéo que vous pourrez avoir. Vous pouvez, bien sûr, zoomer. Ça, c'est le zoom maximum. Donc, la qualité d'image, le petit tic-oreille. Donc, comme vous le voyez, la qualité d'image et comme les photos sont de très belle, très bonne qualité. Ce que vous voyez actuellement, c'est la qualité de la caméra frontale, donc celle de l'avant, qui est à 16 mégapixels. Très bonne qualité d'image, rien à dire. Une caméra avant de 16 mégapixels et une caméra arrière de 64 mégapixels. Très bonne qualité. Comme vous le voyez, c'est un enregistrement vision nocturne. Donc, c'est la caméra de la vision nocturne qui va se déclencher pour vous permettre de filmer, même s'il fait très noir dans l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc, voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Faites-nous savoir ce que vous en pensez sur ce nouveau smartphone S98 de Doji. Laissez-nous un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Ou bien, laissez-nous juste un commentaire, on va vous répondre. Ou bien, vous pourrez aussi visiter le site officiel de la marque Doji. Comme ça, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Autrement, mes amis, il est temps que je vous dise à très bientôt. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501